Oui, Mme la députée de Mercier. Merci. Juste une question par rapport au commentaire de la ministre, le fait que le projet de loi ne touche pas l'archéologie, il touche les bâtiments patrimoniaux ou le patrimoine. Comme il y a d'autres articles, en fait, la loi traite de l'archéologie, la loi sur le patrimoine culturel, il y a des sections entières qui en traitent. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui veulent en profiter, qui travaillent en archéologie, la communauté Ronde-Wandat, donc ils disent, bien, on va en profiter, on est dans cette loi-là. Faisons des amendements pour pouvoir changer ce qui ne marche pas en lien avec l'archéologie. Mais si on ne peut pas le faire dans le cadre du projet de loi maintenant, dans le fond, qu'est-ce que la ministre répond à ces gens-là? Il va y avoir un autre projet de loi qui va être déposé en lien avec l'archéologie? Alors, Mme la ministre. Oui, merci. Je réponds que ce projet de loi-là est fait en grosse partie également en réponse au rapport de la vérificatrice générale et que son enquête portait sur la gestion du patrimoine immobilier au Québec. Vous le savez, tout comme moi, on apprend dans les journaux tout bout du champ que des immeubles sont en péril. Alors, c'est vraiment pour changer la façon de faire, pour nous assurer que les municipalités mettent en place, c'est-à-dire nous mettons en place pour elles un processus qu'elles devront suivre avant qu'il y ait démolition de quelques bâtiments que ce soit. Ce qui n'est pas le cas actuellement, ça n'existe pas. Alors, je vous réitère que ce projet de loi-là traite du patrimoine immobilier. Voilà. Et non, j'ai choisi, délibérément choisi, de ne pas rouvrir toutes les sections du projet de loi. Nous considérons qu'il y a urgence et urgence d'agir. Et c'est à l'égard du bâtiment, c'est à l'égard du patrimoine bâti qu'il y a vraiment des problèmes actuellement avec ce qui se passe dans la communauté. Voilà. J'entends ce que la ministre dit, mais, je veux dire, j'ai rencontré, puis peut-être même d'autres membres de la commission ont rencontré des gens qui travaillent, des archéologues qui travaillent en archéologie, où il y a beaucoup, beaucoup de problématiques. Il y a beaucoup d'inquiétudes, puis c'est un domaine extrêmement important qui tombe sur la responsabilité de la ministre. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir un autre projet de loi qui va être déposé parce qu'il voit comme une porte, il voit une fenêtre d'ouverture où ils disent, on est dans la loi. Le projet de loi modifie des articles de la loi sur le patrimoine culturel. Profitons-en pour faire des améliorations avec ce qui ne marche pas en ce moment sur le terrain de l'archéologie. Puis, j'ai toute une liste, là, j'en parlerai pas tout de suite parce que c'est pas exactement le sujet de l'amendement. Mais c'est quand même une question importante. Donc, j'aimerais que la ministre réponde à ces groupes qui ont vu, là, une fenêtre d'opportunité pour régler des problèmes en lien avec l'archéologie. En ouvrant la loi qui en traite, ils voient des amendements. Moi, je suis préparée des amendements. Est-ce que ça veut dire qu'on ne touchera pas? Ou si la ministre dit, bien, il va y avoir un projet de loi pour toucher uniquement les éléments qui touchent en lien avec l'archéologie, que ce soit cette loi-là ou d'autres. Si la réponse, c'est oui, bien, la réponse va être entendue puis je pense qu'elle va être satisfaisante. Madame la ministre. Alors, à court terme, je ne touche pas à l'archéologie. Je vous répète que ce projet de loi est là pour nous assurer que nous puissions mettre un processus rigoureux pour éviter les démolitions sauvages en catastrophe. C'est vraiment le patrimoine bâti. Et nous instaurons un processus rigoureux, inédit, qui se fait de concert avec le ministère des Affaires municipales pour protéger le bâtiment. Alors, voilà. Merci, madame la ministre. Merci, madame la présidente. On pourrait profiter, par exemple, pour peut-être soulever ou sensibiliser la ministre par rapport à certaines problématiques en lien avec les sites archéologiques. Tout à l'heure, on a eu la réponse de votre sous-ministre par rapport au fait que peut-être qu'il n'y a pas lieu d'avoir un inventaire de tout. Mais au fur et à mesure qu'on avancera peut-être dans les articles, moi, je pense qu'il va y avoir des éléments sur lesquels on va vouloir… des problèmes qui existent sur le terrain en lien avec l'archéologie sur lesquels on va sensibiliser la ministre. Même si on est dans le projet de loi 46, pas 46, mais le projet de loi 69 sur le patrimoine culturel, on va lui demander quand même la patience de nous écouter par rapport à ces questions-là. Merci. Madame la ministre. Oui. Je vous souligne à nouveau que l'urgence est vraiment relativement patrimoine bâti et que la vérificatrice générale nous le rappelait. Elle n'a pas fait de commentaires particuliers à l'égard de problématiques urgentes qui toucheraient l'archéologie. Elle nous dit que le patrimoine immobilier fait face à des menaces continuelles, multiples et variées, dégradations naturelles, impacts de l'activité humaine, pressions de nature économique, etc. Donc, c'est à cet égard que nous agissons aujourd'hui, madame. Merci.